Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Camilla qui prend la parole pour répondre aux critiques sur son remariage. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais vendredi Camilla et Norée ont décidé de se remarier. Dix ans après leur première union, le couple avait souhaité renouveler leurs vœux au cours d'une cérémonie avec leurs proches. Mais ce remariage a suscité énormément de critiques de la part des internautes. Certains leur reprochent d'avoir fait ça pour des vues, d'autres pensent qu'ils ont eu un mariage gratuit grâce à leur collaboration et d'autres encore trouvent ça déplacé par rapport à la religion. Choquée par la vague de haine qu'elle a reçue, Camilla a pris la parole hier soir. Elle répond point par point à toutes les critiques qu'ils ont eues et fait une grosse mise au point. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur les critiques parce que j'ai eu une pluie de critiques. Moi toute ma vie c'est des critiques, donc comment passer à côté ? En fait c'est simple, si vous êtes sur les réseaux, obligez que vous avez dû voir toutes les critiques qui me sont tombées dessus. Et ta 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 ta, et ta ta ta, et ta ta ta, et ta ta ta. Donc on va un petit peu y répondre. Première, déjà réponse. Comme je dis, Cam ne te prends pas la tête, je te jure. Calcule pas les rageux, calcule pas si. Rassurez-vous. Sur ça encore une fois, c'est un petit peu comme quand je parle de choses, que je défends des causes qui me semblent être justes et sensées. On peut m'insulter jusqu'à demain, je m'en fous. Parce que je campe sur mes opinions. Là c'est la même chose. C'est un rêve que j'avais depuis des années. Vous vous doutez bien que le plus important, si on dit calculer les critiques ou réaliser son rêve, c'est réaliser son rêve. Et je l'ai fait. Et je me trouvais trop fraîche. Nono il était trop frais. Mes enfants ils étaient trop beaux. Nos invités, nos familles étaient trop beaux. Le lieu était trop beau. Tout était trop beau. Donc dans tous les cas, hormis après, on a eu un souci de voiture, qu'elle en est tombée malade. Donc ça, ça fait partie de l'après. Mais sinon, sur ça, ne vous inquiétez pas. Par contre, je suis obligée de rebondir sur des petites choses. Le premier truc sur lequel je veux rebondir, s'il vous plaît. Vraiment, et je parle aux personnes concernées qui sortent ça. Pas au reste. Vous êtes juste... Le reste, vous êtes des spectateurs. Regardez si vous voulez ce que je dis. Mais ne vous sentez pas concernés. C'est juste les personnes qui en parlent. Je crois que la plus grosse critique que je me suis prise pour ce renouvellement, c'est la religion. À mélanger un renouvellement de vœux et la religion. S'il vous plaît, quel est le rapport ? Donc est-ce que c'est un péché que de célébrer l'amour qu'on a pour son mari ? Le mariage, c'est fait d'amour. Dans un mariage, on est censé s'aimer, se respecter et se chérir toute notre vie. Nous, on fait ça et on le respecte ça. Parce qu'on a la conviction qu'un mariage heureux jusqu'à la fin, c'est censé s'entretenir. On ne va pas se mentir. Parce que sinon, on est dans des routines. J'ai moi-même connu la routine. Vous-même, vous avez déjà connu la routine. Peut-être même que vous êtes dedans en ce moment. Ça arrive, c'est normal. Moi, ça, ça a toujours été un rêve depuis 10 ans. Et je savais aussi que ça allait un petit peu casser la routine, apporter du piment. Il n'y a rien de religieux dans tout ça. Vraiment, il n'y a pas de rapport. Je ne sais même pas pourquoi. Il y a des débats. J'ai vu ça sur plusieurs de mes réseaux sociaux. Surtout, je ne veux pas les nommer. Parce que quand tu parles d'autres réseaux que sur Snap, ce n'est pas bon. Ça te banne, etc. Bref, pour ne pas les nommer. Mais sur toutes mes plateformes, en fait. C'était ça. C'était, c'est la religion, c'est haram, ils font n'importe quoi, tatati. Ils refont un halal alors qu'ils sont déjà mariés. Mais le rapport avec un halal, on a juste célébré notre anniversaire de mariage. C'est tout. Donc après, on peut avoir chacun des façons de penser différentes, des convictions différentes. Mais s'il vous plaît, ne mêlez pas à la religion à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Ça n'a rien à voir. Mais vraiment rien à voir. Si vous, un jour, vous dites, si je renouvelle mes vieux avec mon mari, je suis obligé de refaire un halal avec un imam. C'est votre dos, ça. C'est vos problèmes. Nous, ce n'était pas du tout, du tout le cas déjà. Et c'est comme si tu célébrais, tu es 18 ans ou tu es 20 ans. Voilà. Sauf que nous, on a célébré notre anniversaire de mariage. Parce que je suis fière d'être mariée depuis 10 ans, d'être avec mon mari depuis 15 ans. Parce que ça aussi, il y en a pas mal qui n'ont pas compris, qui ont dit, mais attendez. Ce n'est pas déjà 10 ans qu'ils sont à marier, eux. Non. 10 ans de mariage, 15 ans de relation. Ça aussi, je le précise. Mais voilà, c'est surtout ça parce que je me dis, putain, c'est fou à chaque fois de parler de religion alors qu'il n'y a pas de rapport. Et moi-même, ma religion, je la respecte. Ma religion, j'essaye d'être mieux de jour en jour. J'ai repris ma prière pendant ce mois de ramadan où je me dis, essaye d'être la meilleure version de toi-même. Je connais ma religion, peut-être pas autant que certaines personnes. Mais voilà, j'essaie d'être un petit peu plus la meilleure version de moi-même à chaque fois, si vous voyez ce que je veux dire. Mais là, le rapport à avoir amené ça avec cette fête, je n'ai pas compris. Je n'ai vraiment pas compris et ça a fait des débats pas possibles. Où à chaque fois, j'ai des filles, des amours qui sont obligées de me défendre, de se faire insulter, etc. Mais il ne faut même pas. Ça, pour moi, il n'y a pas de rapport. C'est juste chercher les problèmes là où il y en a. Ensuite, ils jettent leur argent par la fenêtre. Pourquoi ils ne font pas plutôt des dons ? Ou alors, j'ai même lu, ils payent des mariages à des gens qui n'ont peut-être pas les moyens de se marier. Pourquoi ils le font pour eux-mêmes ? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous écrivez ? Vous vous rendez compte ou pas ? Donc, en fait, je n'ai pas le droit de célébrer l'amour que je porte à mon mari et nos disants de mariage. Et à la place, il faut que je paye un mariage à autrui. Mais ça va. Enfin, j'hallucine en disant ça. Et ça n'a rien à voir avec la générosité, etc. Parce que quand on parle de dons, des dons, j'en fais régulièrement. Et je ne vous ai jamais montré les preuves sur mes réseaux. Parce que j'estime que je n'ai pas à le faire, c'est personnel. C'est entre moi et moi-même. Avec Nono, c'est entre nous, on sait ce qu'on fait. Puis avec la mère que j'ai, qui parraine des tas d'enfants, qui fait des dons tout le temps, croyez-moi que même hors des réseaux, ma mère nous a inculqué de faire des dons de base. Et on en fait très régulièrement. Et vous savez qui on soutient en plus de notre côté. Et même, on fait des dons à travers plein de pays, des pays nécessiteux. Mais ça, je ne veux même pas en parler. Mais quand je lis, ils devraient faire des dons, parce que je l'ai beaucoup lu. Faites des dons, faites des dons, au lieu de jeter votre argent par la fenêtre. Ne vous inquiétez pas. Et je fais des dons. Et si j'ai envie de jeter mon argent par la fenêtre pour faire la fête avec ma famille, c'est mon problème. Ensuite, Nono, il me dit, qu'est-ce qui se passe encore ? Rien, t'inquiète. Vous jetez votre argent par la fenêtre. Elle jette son argent par la fenêtre, elle ne sait pas qu'on faire de ses sous. Pardon. Mais Nono, on leur dit à quel point j'ai l'amotion de l'argent, justement. Et que ça faisait partie de mes priorités. Désolée de vous le dire, mais si ça peut peut-être vous choquer. Oui, renouveler mes voeux avec mon mari faisait partie de mes priorités de vie. Voilà, ça faisait 10 ans que j'en rêvais. Avec mon mec, avec ma vie. Oui, ça faisait partie de mes priorités. Donc oui, j'ai mis de l'argent de côté pour faire cette fête. C'est un drame, c'est un crime, c'est grave. Encore une fois, vous voyez, on me décompte. Elle jette l'argent par... Mais non, non, j'ai économisé pour. Parfois, on économise pour partir en voyage. On économise pour s'acheter cette paire de bottes dont on rêve. On économise pour se faire... Moi, j'ai économisé pour ça. J'ai le droit encore une fois. On va m'accabler en me disant, Eh ben, dis donc, chacun ses priorités. Moi, j'ai plusieurs priorités. J'ai une petite liste. Et ça, c'est dans la liste. Voilà, maintenant, c'est sorti, c'est fait. Je suis trop contente. Ma liste, elle est encore là, ne vous inquiétez pas. Et je fais en sorte de... Mais en attendant... J'ai l'impression de me justifier bêtement, en fait. Mais il faut quand même le faire. Désolée. Dernier point. Je pense que c'est les quatre qui ont été les plus récurrents. Parce qu'après, je ne vais pas répondre à non plus tout. Parce que c'est tout et n'importe quoi. Mais le point aussi que j'ai beaucoup lu, c'est... En même temps, c'est normal, quand on commence un mariage gratuit, encore heureux qu'il fasse. Pardon. Un mariage gratuit. Pour m'éviter de certains problèmes, et je ne vous dirai pas le prix que nous a coûté ce mariage. Mais... Alors, parce que vous pensez que quand je tague certaines personnes qui sont des personnes que je connais depuis des années, des personnes qui m'épaulent, qui m'aident, qui me soutiennent psychologiquement en dehors des réseaux sociaux... Là, par exemple, je fais référence même à ma glam team, vous voyez. C'est toujours la même. Style by Syria, ma Nawel. La hachim qui m'a habillée pour la 3e ou 4e fois, que je connais du coup depuis longtemps. Léa qui, pareil, me sublime à chaque fois. Eux, par exemple, je fais référence à eux. Parce que quand vous voyez que je tague, etc. Des gens que je connais, des gens que je porte dans mon cœur, des gens qui me font du bien, sincèrement, sans rien attendre en retour, parce que c'est des gens, des bonnes personnes, et avec qui j'ai un sacré délire, et que ça me fait plaisir de vous mettre en avant parce qu'ils ont un sacré talent aussi. Vous voyez, vous, tout est gratuit partout. Ma décoratrice, par exemple. Marim. Marim que j'ai rencontrée il y a... Bientôt, ça fera 4 ans, parce que Kenan venait de naître. Rim, c'est une personne qui est de suite rentrée dans mon cœur avec son mari. Une personne adorable, qui est partie de rien, et qui a tellement bien évolué à l'heure d'aujourd'hui. Et Rim, donc, c'est une personne que j'encourage, oui, parce que c'est une personne ultra bienveillante. Quand on se parle en dehors de toutes ces organisations de fêtes, c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup d'amour pour ma famille et moi-même. C'est une femme, encore une fois, qui est partie de rien avec son mari, qui se décarcasse, et ça me fait plaisir de les mettre en avant parce qu'elle fait exactement ce que je lui demande. Elle met son cœur, elle fait plus, même. Je lui dirais, j'aimerais bien qu'on parte sur ça, elle me fait toujours plus. Je me dis, mais il faut qu'en fait, la France entière connaisse le travail de cette femme, donc ça me fait trop plaisir. Mais dans une déco, il y a la décoratrice qui organise tout et qui gère tout et qui peaufine le tout. Mais tout l'intérieur de cette déco, les fleurs, le designer, on prend ça à couper. Les fleurs, designer, décoration, chaise, mobilier, bon, le lieu, encore, c'est autre chose, c'est pas totalement lié à ça. Mais ça, j'y reviendrai même après. Vous pensez que ça n'a pas un coût, ça ? Les gens qui se sont déjà mariés, vous savez ne serait-ce que combien ça coûte des fleurs. Des fleurs, j'en avais de partout. Il y en avait dehors, à l'entrée, sur les tables, au plafond. On a fait des suspensions parce que je voulais une déco Pinterest. Vous pensez que c'est gratos, ça ? Mais les gens qui se sont mariés et qui ont utilisé de la fleur fraîche peuvent me comprendre et ça ne serait-ce qu'en termes de fleurs, tout ce qu'on a déboursé. Le lieu, le château, pensez qu'un château, je l'ai gratuit, ça tombe sur ma tête parce que je suis Kabila, c'est le château de ma grand-mère. C'est le château de mon père. Le lieu et le traiteur. Je voulais un traiteur haut de gamme. D'accord ? Je n'avais pas eu le choix. Souvenez-vous, je vous avais dit on me l'impose le traiteur dans ce lieu, je n'ai pas le choix, j'aurais aimé prendre d'autres traiteurs mais malheureusement, on me l'a imposé. D'ailleurs, c'était un peu à l'aveugle. Au final, c'était un traiteur haut de gamme et excellent. Vous imaginez le coût que ça a par personne, je ne vais pas vous le dire. Vous allez me terminer en me disant je suis une folle, je paye aussi cher, soit vous allez me dire ah mais tout ça pour montrer que tu as de l'argent donc je ne parle pas de prix de base. Je n'en ai jamais parlé sur mes réseaux d'ailleurs. Je ne vous ai jamais énuméré le moindre euro. Mais pour vous dire un peu la notion, donc un lieu un traiteur payait toute une décoration, payait des tas d'autres choses à côté, les musiciens, violonistes, le DJ, vous pensez que c'est gratuit tout ça ? On a tout payé. Donc après, il y a tout qui entre en compte. Donc rassurez-vous, ce n'était pas un mariage de gratuité parce que j'ai dû que ça. Vous-même, si on vous propose un mariage de gratuité, vous foncez, vous plongez les deux bras devant. Nous, on a tout payé. Alors après, on a eu certains arrangements, bien sûr, avec des personnes que je connais de longue date et que ça me fait plaisir de mettre en avant. Mais c'est tout. Vous, on vous écoute. Madame Camilla, voilà, Grace, Sissy, la princesse Sissy qui a tout gratuit et donc elle a envie de faire des fêtes à tout va. Oh, 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 regarde, c'est drôle aujourd'hui. Je suis drôle un peu. Oh, oh, c'est drôle. Mais ils sont pas fous avec ce qu'ils disent. Mais c'est pas grave. J'ai dit quelque chose là de vrai, en l'occurrence. Et en plus, je vous l'ai dit hier, j'ai dit que la plupart des filles qui me critiquaient, beaucoup d'ailleurs, c'est des personnes qui, je pense, n'ont jamais été mariées une seule fois. Donc peut-être qu'avant de critiquer, que ce soit moi ou même toutes les autres femmes parce que je sais qu'à chaque fois, il y en a qui font des belles fêtes, des mariages et tout, elles se font démolir les pauvres pour rien. Mariez-vous déjà une fois. Parce que moi, pour le coup, Nono, il m'a mariée deux fois. J'ai été mariée deux fois dans ma vie. Il est jeune, ma grave ! Essayez de vous marier une première fois et je vous jure que quand on est mariée et qu'on se dit dans 10 ans, ou dans 20 ans ou dans 30 ans, quand tu es mariée et que tu aimes ton mari et que tu aimes ton foyer et que tu veux entretenir cette flamme, tu n'es pas offusqué d'un renouvellement de moi. Je vous dis la vérité. Parce que les centaines de milliers de messages que j'ai reçus me disant trop bien calme, trop beau, moi aussi j'aimerais faire la même chose, c'est qu'on se sait. Les raisons et que nous ne nous dirons jamais rien si elles nous croisent, c'est qu'elles ne sont même pas déjà mariées. Donc elles ne savent même pas ce que c'est qu'un mariage. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc toutes ces critiques-là, franchement, elles sont toutes puériles. Je vais essayer de ne pas trop dire de trucs vulgaires, donc je cherche mes mots, mais c'est puéril. C'est tout petit. Ça ne nous touche même pas parce que c'est ridicule et qu'on sait que tout ce qui est dit c'est n'importe quoi. Ce n'est pas des choses... Parfois on te pique sur tes enfants, sur ton physique, ça fait mal au cœur quand même ou ça m'énerve. Ça ne peut pas m'énerver, ça ne peut pas nous énerver, ça n'a rien changé à notre vie. La fête, elle a été faite. Voilà, pour vous dire vraiment que si vous, ça peut vous soulager de critiquer à la rigueur, ok, faites-le. Mais si vous le faites dans le but de nous atteindre ou dans le but de nous faire douter de nous-mêmes, ça, ça ne marche pas. Si c'est uniquement pour vous soulager parce que vous avez passé une mauvaise journée, que dans votre couple, ça ne va pas, que vous êtes quelqu'un d'envieux envers les gens ou que vous êtes un peu comme ça, je peux le comprendre, je peux l'entendre et ce n'est pas grave. Je vous dis, allez-y, défoulez-vous, je suis un bon défouloir. De toute façon, vous aimez vous défouler sur moi, allez, faites-le encore, ce n'est pas grave, vous dormirez peut-être mieux la nuit. Si c'est ça, si c'est dans le but de vous dire que je vais bien atteindre comme ça, celle-là, pas du tout. Et encore une fois, ça fait deux jours que c'est passé. Dites-vous que depuis hier et aujourd'hui, j'ai enchaîné pour de nouvelles choses qui se préparent, qui sont toutes aussi belles. Donc après, à partir de là, voilà, c'est stop. Mais ça fait partie encore une fois du jeu des réseaux sociaux, j'en ai conscience. Je sais que quand on se montre, on ne fait pas l'unanimité, on ne peut pas plaire à tout le monde et ça, j'en ai conscience. Mais je tenais moi aussi, voilà, un petit peu parce que je ne dis rien, je ne me sens pas de répondre à tous ces mauvais messages en plus parce que si je ne t'en sors plus, surtout que c'est comme des cafards, tu en écrasons, il y en a dix qui reviennent et je te dis, c'est bon, je contrôle cette story entre guillemets puisque je parle sans me faire interrompre, vous voyez. Mais vraiment, vous vous fatiguez, vous gaspillez de l'énergie de vos petits doigts à écrire. Mais bref, ceci étant, je suis quand même soulagée que ça se soit passé parce que ça a été pas mal de stress. Un mois et demi pour organiser ça quand même. C'était au final une très très belle fête fait en un mois et demi donc c'était beaucoup de pression. Même si je vous dis que je ne stressais pas, j'ai quand même stressé et je suis très contente d'avoir partagé cette magnifique journée avec mes enfants surtout parce que ça pareil, vous ne comprenez pas mais je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Le rêve de te remarier avec tes enfants. Mais c'est, je ne sais pas, je ne suis pas folle pour me dire que c'est trop beau. On est d'accord que c'est trop mignon quand même. Tout le monde est choqué par ça mais j'ai un peu eu la bocaux, je suis désolée mais j'avais besoin de parler avec vous. En tout cas, pour conclure parce que je ne veux pas non plus en parler toute la nuit. On a évidemment, ça c'est pour répondre parce que vous savez que le mal il est toujours sur les réseaux et quand tu vois que c'est repris à droite à gauche je t'ai dit bon, on va un petit peu désamorcer le truc mais évidemment qu'il en est ressorti beaucoup plus de bienveillance et de gentillesse. Et je ne parle même pas que de bienveillance parce que vous êtes des gens bons. C'est que voilà, vous avez apprécié notre truc, vous avez compris la démarche de ce truc, de ce renouvellement. Vous avez compris que c'est important pour nous parce que voilà, ce roman avec ses enfants c'est un luxe, c'est une chance et je ne parle pas du luxe matériel ou d'argent. Vous n'avez que ce mot dans la bouche. Moi c'est le luxe de me dire que j'aimais deux enfants 10 ans plus tard. Il y a 10 ans en arrière je ne pensais pas, je ne me suis pas dit je vais avoir une petite fille qui va s'appeler Adrien, un petit garçon Kenan, que je vais les aimer plus que tout au monde et que je reporterais une jolie robe avec un joli voile et mes deux enfants avec moi. Non. Donc c'est trop beau, c'était féérique. Franchement c'était féérique et je suis trop contente. Et si je peux, évidemment, si on est toujours vivant et que la santé nous le permet, pour mes 20 ans de mariage je vais refaire la même chose. Donc préparez-vous, c'est annoncé déjà. C'est-à-dire qu'on aura acquis pris de la maturité et que vous serez moins choqués du coup, mais sachez que ça ne change pas. Ça ne m'a pas calmée. Je trouve ça beau et je trouve que l'amour c'est bien de le célébrer. Et parfois quand on me dit comment votre couple dure autant et comment vous faites toujours pour vous aimer, je pense, et ça tous les couples qui s'aiment et que ça fait 10, 15, 20 ans qui sont ensemble comme nous à peu près, pourront l'admettre, entretenir la flamme. Si tu n'entretiens pas la flamme, c'est normal que dans le couple ça n'aille plus et qu'ils se lassent ou que tu te lasses ou que vous en avez marre ou que ça se dispute tout le temps ou que vous êtes tout le temps dans une routine. Ça c'est humain et c'est normal. Nous on a notre façon d'entretenir la flamme. Ça fait peut-être polémique mais on voyage beaucoup. Oui parfois on a besoin de se retrouver qu'à deux. On va toujours critiquer pour ça parce que parfois je laisse mes enfants chez leur grand-mère de temps en temps. C'est pour le bien de mon couple. Mes enfants ont besoin de parents qui s'aiment et de parents heureux. Et je vous l'ai dit hier mais encore merci mille fois pour vos compliments. de m'avoir juste dit waouh trop belle ça me fait chaud au cœur. Et vous savez que pour une femme c'est réconfortant d'entendre ça. De me souhaiter encore des années et des années d'amour ça me fait chaud au cœur parce que je me dis que c'est des gentils souhaits. De nous souhaiter tout le bonheur du monde que c'est bien ce qu'on fait ça me touche trop. Voilà. Et c'est moi je veux me dire il n'y a qu'à ça que je prête une réelle attention et que je en quoi je à qui je donne du crédit entre guillemets. Je ne suis pas partie de ces gens qui te parlent de lumière pas lumière à tel ou tel. Je ne suis pas dans ça moi du tout. Je parle de vous à moi. Vraiment. Je vous accorde de l'attention quand c'est ce genre de feedback qu'on a vous et moi. Tout le reste on lit on voit on nous dit ah t'as vu et tout ouais j'ai vu et après ça il se finit. Le reste c'est pas fini. On continue. Voilà. Ceux qui ne sont pas choqués par ce qu'on fait ben on continue c'est tout et il y a encore de belles choses qui arrivent et j'ai hâte de vous en dire un petit peu plus. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque là ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.